Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de chimie de façon simple et claire. Si vous voulez plus d'aide pour vous, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion qui est à la base de la chimie organique, c'est-à-dire le squelette carboné. Donc on se rappelle, la chimie organique, c'est la chimie des molécules carbonées. Vous pouvez aller voir là pour en savoir plus. Donc ça veut dire qu'en fait, dans les molécules organiques, il y a des carbones, des atomes de carbone. Et en fait, souvent, il y a vraiment beaucoup de carbones sur lesquels vont se greffer d'autres atomes. Alors quand je dis carbone, c'est carbone et hydrogène. Ces carbones et ces hydrogènes vont se greffer d'autres atomes qu'on va appeler les hétéroatomes. Ces hétéroatomes les plus courants, ça va être l'azote, l'oxygène ou tous les halogénés, comme par exemple chlorure, iodure, etc. Et donc ça, cet arrangement d'atomes de carbone sans regarder les hétéroatomes, c'est ce qu'on appelle le squelette carboné. Carboné, parce que c'est fait de carbone et d'hydrogène. Et squelette, parce que vous voyez que c'est à la base sur laquelle on va rajouter le reste. Alors c'est encore plus facile à voir en formule topologique. Comme en formule topologique, on n'écrit pas ni les carbones ni les hydrogènes, donc en fait, le squelette carboné apparaît sous la forme d'un fil de fer. Donc dans cette molécule, le squelette carboné, c'est ça. Ici, c'est ça, vous voyez, c'est facile, il suffit de regarder. Là où on ne voit pas d'hétéroatomes, là où on ne voit pas de lettres. Ici, vous voyez qu'il a une forme un peu plus particulière. Et on peut même avoir des squelettes carbonés comme ici, qui sont en deux parties. Une partie ici et une partie là, avec les hétéroatomes au milieu. Ce qu'il faut bien repérer, c'est que tous ces squelettes carbonés ici sont apolaires, puisqu'ils ne contiennent que des carbones et des hydrogènes. Donc si je prends par exemple une molécule d'octane, qui est donc une molécule où il y a juste un squelette carboné et il n'y a pas d'hétéroatomes, et bien comme c'est une molécule qui est complètement apolaire, donc c'est un liquide qui n'est pas miscible avec l'eau, et qui va avoir peu de réactivité en dehors du fait qu'il brûle avec le dioxygène pour faire de la combustion. On peut classer ces squelettes carbonés en trois familles. La première famille, c'est ce genre de squelettes carbonés, où il n'y a en fait que des liaisons simples. C'est ce qu'on appelle des alcanes, et on dit aussi qu'ils sont saturés. Pourquoi saturés ? Parce que si on regarde le nombre d'hydrogènes, ici il y en a trois, deux, 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 et bien on voit qu'en fait tous les carbones ont le nombre maximum d'hydrogènes qu'ils peuvent avoir, on ne peut pas rajouter d'atomes d'hydrogènes. Contrairement à ce genre de molécule, qui comporte des liaisons doubles, voire triples, où on voit que si je transforme cette liaison double en liaison simple, là je peux rajouter des hydrogènes. Donc là, c'est ce qu'on appelle des alcanes saturés, et donc ceux-là, ces molécules sont insaturées, leur squelette carboné est insaturée. Ça se voit bien sur la formule brute. Donc par exemple ici, c'est C6H14, alors qu'en bas, la formule brute, c'est C6H12. Donc on voit bien que pour passer d'un insaturé au saturé, on peut rajouter des hydrogènes, et là on ne peut plus en rajouter, c'est au max, du coup ça saturé. Ces squelettes carbonés insaturés avec des liaisons doubles ou des liaisons triples, c'est ce qu'on appelle la famille des alcènes. Et la troisième famille, c'est la famille des molécules cycliques. Ces molécules-là sont aussi insaturées, parce que si je regarde la formule brute ici de ce cycle, et bien j'obtiens C6H12 aussi. En fait, de faire un cycle, ça mutilise des hydrogènes, donc je deviens insaturée. Donc ces trois types de squelettes carbonés sont à connaître, vous devez pouvoir les reconnaître et dire s'ils sont saturés ou insaturés. Donc là, vous avez le principal sur les squelettes carbonés, il y a juste un cas un peu particulier qui est à connaître, c'est le cas du noyau aromatique. Un noyau aromatique, c'est quoi ? C'est un cycle de six carbones, dont une liaison sur deux est une liaison double. Et en fait, si on regarde la longueur des liaisons, on voit qu'elles ont toutes la même. Alors vous voyez, ce n'est pas normal, il y a des doubles et des simples. Parce qu'en fait, s'il se passe quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que les électrons ici, on les dessine ici, mais en fait, ils sont un petit peu sur chacun des carbones. Chacun des électrons des doubles liaisons sont sur chacun des carbones. Ce qui explique qu'il y a une deuxième représentation de ce noyau aromatique, qui est celle-ci, qui montre bien que les liaisons sont identiques et que les électrons tournent. Alors c'est important à connaître parce que ça arrive souvent, ce noyau aromatique, il faut connaître sa représentation. Il faut savoir que ce noyau-là, il est plan, parce qu'il n'y a que des carbones avec des liaisons doubles. Pourquoi il s'appelle le noyau aromatique ? C'est encore une définition historique, c'est parce que dans les molécules qui ont des arômes, des saveurs, les molécules qu'on sent avec notre nez, il y a souvent cette géométrie-là dans le squelette carboné. On a vu les trois sortes de squelettes carbonés, saturés, insaturés avec des doubles liaisons et insaturés avec un cycle. Mais il y a aussi une autre chose à voir sur les squelettes carbonés, c'est est-ce qu'ils sont linéaires ou ramifiés ? Donc ça, c'est extrêmement facile à voir. Un squelette carboné linéaire, je peux le tracer sans lever mon stylo. Voilà, qu'il soit court ou qu'il soit long, je peux le tracer comme ça. Alors qu'un squelette ramifié, à un moment, je vais devoir lever mon stylo pour aller faire une ramification. Vous voyez qu'il y a des choses qui se branchent à d'autres endroits. Donc vous devez être capable de reconnaître les squelettes carbonés linéaires des squelettes ramifiés. Ça change un peu de choses parce qu'ici, il y a plus de place que là. Vous voyez là, c'est un peu plus encombré. On dit en chimie, il y a un petit peu encombré. Le squelette carboné, ça vaut le coup de l'avoir en tête quand on aborde les réactions de chimie organique. Parce qu'il y a vraiment deux types de réactions en chimie organique. Il y a celles qui touchent le squelette carboné et toutes les autres qui ne le touchent pas. Et celles-là sont vraiment en majorité. La majorité des réactions, vous allez voir, ne vont pas toucher au squelette carboné. Donc c'est pour ça que c'est important de bien repérer ces quelques réactions qui touchent au squelette carboné, que ce soit pour le casser ou pour le faire grandir. Par exemple, la polymérisation. Parce qu'elles ont un statut un peu particulier. Donc quand vous commencez à faire de la chimie organique, repérez-les. Alors que faut-il retenir ? Il faut retenir que le squelette carboné, c'est la façon dont les carbones sont liés entre eux. C'est extrêmement visible en formule topologique. Il y a trois sortes de squelettes carbonés. Les alcanes qui sont saturées. Les alcènes qui sont insaturées parce qu'il y a une liaison double ou plusieurs. Et enfin, les squelettes carbonées cycliques qui sont insaturées parce qu'il y a un cycle. Ce squelette, il peut être soit linéaire, on peut le tracer sans lever le stylo, soit ramifié. Vous voyez, il faut lever le stylo pour le tracer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.